Je reviens vers vous chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité avec cette nouvelle vidéo que je n'avais pas forcément prévu de réaliser et que je produis au pied levé parce que j'ai reçu il y a environ une heure une information de la part d'un ami Facebook qui concerne la date potentielle d'un reconfinement. Voici le message en question. Vous vous souvenez très certainement que dans une de nos dernières vidéos je vous avais présenté cet article daté du 12 juillet qui est paru sur mon blog où j'expliquais que probablement nous aurions un retour de l'état d'urgence renforcé au pourtour de la Noël puisque nous aurons une reproduction du cycle de Saturne à Uranus avec un orbe assez proche de celui que nous avions au cours du mois de mars au moment où il a fallu confiner la première fois avec en prime Jupiter qui viendrait prêter main forte à Saturne. Ce qui renforcerait encore plus ce caractère d'état d'urgence. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est qu'en astrologie comme dans d'autres domaines il y a plusieurs méthodes d'interprétation qui permettent d'arriver au même résultat ou à un résultat différent. Alors j'avais essayé une autre méthode qui consistait à utiliser le fil d'Ariane de Vénus, le fil conducteur de Vénus de voir dans quelle position zodiacale se placerait Vénus pour voir à quel moment nous pourrions avoir un nouveau reconfinement. Alors j'avais intitulé cet article là daté du 6 août 2020, un plan de reconfinement localisé se précise puisque effectivement dans la presse on voyait qu'il y avait un plan qui était déjà prévu de reconfinement avant même le déconfinement. Donc il y avait été prévu par Jean Castex qui est du signe du cancer ascendant balance. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé Vénus puisque il a un ascendant dans le signe de la balance et le signe de la balance c'est aussi le signe de la France de la 5ème république. Vénus c'est également le maître du taureau qui est le signe par définition qui a un rapport direct avec la maison, qui a un rapport avec le territoire et par extension l'immobilier et la maison. Alors ce qui est intéressant à noter c'est qu'au moment même où j'ai reçu l'information j'ai regardé l'heure et il était 21h04 et à 21h04 nous avions la lune qui était encore dans le signe du taureau qui est d'ailleurs toujours au moment où je vous parle dans le signe du taureau qui finit sa course et il y avait la cuspide de l'ascendant qui était très proche de la lune. Or la lune vous savez que c'est le gouverneur du cancer donc qui est le signe lié à la maison. D'ailleurs pour ça que je vous parlais de Jean Castex donc le premier ministre qui est du signe du cancer avec un ascendant balance donc signe du cancer. avec une lune également dans le signe du taureau donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des correspondances donc je me dis c'est possible c'est pas une information à prendre à la légère d'autant que quand je dresse la carte du ciel de ce 28 octobre 2020 à midi donc nous trouvons bien sûr un soleil dans le signe du scorpion et nous avons mercure en mouvement de rétrogradation donc il sera à 29 degrés 34 du signe de la balance donc c'est intéressant de noter souvent qu'on a des événements spectaculaires ou des événements très importants lorsqu'on a un transit ou qu'on a un astre en fait qui est à la frontière de deux signes ça ça arrive très souvent et puis nous avons Vénus le fameux fil d'Ariane qui sera à 0 degrés 28 de la balance 0 degrés 28 donc ça veut dire qu'il sera vraiment sur le point en tout cas en train de transiter puisqu'il aura transité il y a quelques heures à peine dans le signe de la balance qui est le signe comme vous savez de la France de la Vème République qui est également le signe ascendant de Jean Castex donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'on ait donc ce reconfinement c'est pas une information à prendre à la légère c'est quelque chose qui me paraît crédible alors bien entendu il faut toujours prendre ça avec beaucoup de précaution puisque vous savez que parfois il peut y avoir des fausses nouvelles qui sont envoyées pour nous leurrer ou pour nous induire en erreur ou pour provoquer pourquoi pas une insurrection puisque nous serons dans l'univers scorpion avec un soleil qui transitera le signe du scorpion qui viendra activer Uranus Uranus la planète de la rébellion mais ça peut être justement donc étant donné qu'Uranus transite dans le signe du taureau le signe du taureau c'est bien le signe lié à la maison donc ça veut bien dire qu'on peut à ce moment là perdre notre liberté à nouveau et reconfiner donc là j'ai mis l'horaire de midi où nous aurons la cuspide de l'ascendant qui s'apprêtera à transiter le capricorne donc le capricorne qui vient contrôler qui vient maîtriser vous savez que le capricorne c'est le signe qui est lié aux institutions donc aux personnes détenteurs de l'autorité c'est à dire l'état mais également le comité scientifique donc il fait partie de ce bio-pouvoir et nous aurons la lune aussi à ce moment là qui transitera tout juste le signe du bélier et nous aurons également mars qui formera une quasi-conjonction avec la lune du thème de la France de la 5ème république et si on regarde également le soleil il sera 5 degrés 5 degrés du signe du scorpion en conjonction exacte avec Jupiter-Neptune du thème de la France de la 5ème république voici pour mémoire le thème événementiel de la France de la 5ème république au moment où les français avaient dit oui à ce référendum qui instaurait la 5ème république donc le résultat était connu à 22h le 28 septembre 1958 nous avions bien un soleil dans le signe de la balance et nous avions Jupiter-Neptune qui symbolise pour faire très court le corps social mais également les richesses du pays donc qui étaient placés à 4 degrés et 3 degrés 27 4 degrés 09 et 3 degrés 27 du signe du scorpion c'est à dire que ce 28 octobre nous aurons bien un soleil ici à 5 degrés du signe du scorpion donc il viendra éclairer donc cette partie là du thème en sachant que le scorpion c'est le signe opposé au taureau nous avons Uranus Uranus qui s'oppose à Jupiter-Neptune Uranus qui vient grever qui vient fracturer en fait Jupiter qui symbolise la corne d'abondance c'est la corne d'abondance du système solaire c'est les richesses du pays donc ça veut dire que nous aurons bien Uranus qui attaquera qui sera activé en tout cas pour venir attaquer donc cette partie là puisque vous savez que le reconfinement s'il est mis en oeuvre c'est surtout pour faire ce transfert de richesses réelles c'est à dire du signe du taureau vers l'économie boursière l'économie virtuelle symbolisée notamment par le verso mais symbolisée également si on parle de la bourse et de la finance on parle bien sûr du scorpion et tout ça est sous le contrôle bien sûr de Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne le signe des institutions et de l'état profond aussi si on parle de Pluton et nous avons donc cette dissonance à la lune la lune de la France de la 5ème république où nous aurons Mars qui sera très très proche de la lune de la France de la 5ème république la lune qui symbolise le peuple mais qui symbolise aussi la maison puisque la lune est le maître du cancer le signe qui est étroitement lié à la maison et nous aurons Vénus qui aura amorcé son transit dans le signe de la balance donc Vénus qui est le maître du taureau qui est à la fois le signe de l'économie réelle mais également en rapport avec la maison l'immobilier et donc le confinement donc la boucle est bouclée je voulais finir cette vidéo en insistant sur le mot reconfinement puisque vous avez vu que ce terme il a été surutilisé avant même qu'on soit déconfiné donc le 11 mai dernier pour la France donc on nous a sans arrêt parlé d'un reconfinement potentiel et même de cet reconfinement possible si on se fie à la méthodologie du professeur de monsieur Niall Ferguson je n'ose même plus l'appeler professeur parce que quand on voit ce qui est ce fameux fanat des modèles mathématiques complètement biaisés donc il ne mérite pas véritablement le titre de professeur mais vous voyez qu'il vous parlait de cet reconfinement et donc ce mot confinement reconfinement a été sans arrêt brandi à tout va à toutes les sauces il a été complètement essoré aujourd'hui il a perdu tout son sens néanmoins il a créé une forme de réflexe pavlovien chez la majeure partie d'entre nous en tout cas dans l'opinion publique donc c'est un petit peu comme le maître autoritaire qui vis-à-vis de ses élèves dit si vous ne faites pas ce que je vous dis vous allez tous aller au piqué vous allez tous être en col et donc forcément c'est pour ça aussi qu'on parle d'infantilisation et c'est exactement ce qui s'est passé c'est pour ça que sans arrêt on vous parle de reconfinement c'est un petit peu comme l'histoire de Pierre et le loup mais derrière il n'y a jamais eu encore un peu comme cette fameuse deuxième vague dont on vous dit qu'elle va arriver et puis finalement elle n'est toujours pas là et c'est au moment où les gens s'y attendent le moins qu'on peut être surpris effectivement donc là on retrouve bien cette possibilité de sidération avec Uranus en opposition par rapport à la population en tout cas ceux qui ne seront pas informés comme ça peut être aussi une histoire de poker menteur puisque ça peut concerner une partie de la population ou certaines régions puisque quand on parle du taureau on parle du territoire donc ça veut dire qu'il peut y avoir certains territoires spécifiques qui peuvent être reconfinés donc il faut bien garder en tête que ce mot reconfinement c'était pas forcément exactement à l'identique comme on l'a eu donc au mois de mars mars avril lorsqu'on a été confiné donc quand il y a eu la moitié de l'humanité qui a été confinée d'ailleurs vous avez vu que les formules sont différentes selon les pays et pendant toute la période du printemps et de l'été on nous a sans arrêt parlé de reconfinement en Allemagne en Australie également en Espagne en Catalogne il y avait aussi donc cette menace de reconfinement mais finalement qui n'a jamais eu lieu parce que derrière il y a eu aussi donc des procédures qui ont été faites etc et puis en Allemagne quand on regarde à la loupe on voit que c'est certains abattoirs ou certains commerces ou certains restaurants ou certains cinémas qui ont été fermés mais ce n'est pas tout tout le monde qui a été reconfiné donc c'est pour ça je voulais insister là-dessus donc c'est possible qu'on ait alors on peut très bien avoir un reconfinement à l'identique comme on l'a eu au mois de mars en tout cas une tentative de ce côté-là comme on peut très bien avoir des reconfinements partiels et très ciblés surtout sur les commerces vous voyez comme on a par exemple en ce moment on a eu une fermeture des bars à certaines heures donc vous avez vu c'est du côté de Marseille on a dit que c'est un quasi-reconfinement donc les bars les restaurants ont dû fermer avant 22h donc forcément c'est un manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires et là récemment on leur dit ok vous pouvez réouvrir mais par contre les clients que vous avez ils vont devoir entre le dessert et entre le hors d'oeuvre le plat principal et le dessert ils vont devoir remettre le masque par exemple vous voyez des mesures complètement surréalistes qui font que ça décourage les clients d'aller au restaurant et donc ce qui fait c'est fondrer le chiffre d'affaires vous voyez ça peut être ça aussi vous voyez il faut bien à mon avis il faut regarder ça avec beaucoup beaucoup de avec la loupe pour pouvoir vraiment voir ce que va être ce reconfinement l'information dont je viens de vous parler je la détiens de François vous voyez l'article donc daté d'aujourd'hui 5 octobre 2020 protocole sanitaire renforcé dans les restaurants le masque entre l'entrée et le plat donc on voit bien qu'il y a un caractère dissuasif donc il fait que les clients ne vont pas avoir forcément envie d'aller au restaurant et plutôt rester à la maison et faire appel à Uber Eats par exemple alors vous voyez par exemple que Uber Eats a déjà anticipé puisqu'il est sponsor officiel de la Ligue 1 du championnat de France de football professionnel de la Ligue 1 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 de la Ligue 1